C'est un geste qu'il répète des dizaines de fois chaque jour. Oussama essaie d'appeler sa femme, mais il n'y arrive souvent pas. Ici, c'est la Turquie, et là-bas, c'est la Syrie. Oussama habite Istanbul depuis neuf ans avec son frère, mais Dalal, son épouse, n'a jamais pu le rejoindre. Elle est coincée par la Turquie, et là-bas, c'est la Syrie. Dix ans de guerre en Syrie, ça ressemble beaucoup à la famille d'Oussama. C'est un deuil qui n'en finit jamais à l'image du conflit qui s'éternise. Le deuil de ce qu'on a bâti, des êtres chers emprisonnés dont on est sans nouvelles, de ces morts qu'on enterre par groupe, c'est le deuil qui n'en finit jamais et le deuil d'une perspective d'avenir. Ces histoires se racontent dans un écho macabre, de part et d'autre, d'une frontière qui ne se traverse plus si facilement. Aujourd'hui, les combats en Syrie ont presque cessé. Bachar al-Assad est toujours à la tête du pays. Mais ce n'est pas une victoire et ce n'est pas la paix. La Syrie est en lambeaux. Les aspirations de ceux qui se sont soulevés il y a dix ans aussi. Je pense que c'était une década de malheur. La communauté internationale peut avoir aidé en bringing cette souffrance down. Les États-Unis ont dit très clairement que c'était la catastrophe la plus grande humanitaire depuis la fin de la guerre mondiale. On aurait pourtant pu croire à une victoire de l'opposition. Mais selon Anas Abda, l'Occident s'est désolidarisé alors qu'aux premières années du conflit, la planète quasi entière donnait l'impression d'être liguée contre Bachar al-Assad. Puis, les choses sont devenues très compliquées. Parallèlement à la lutte contre le groupe Etat islamique, le vent a tourné sur le pays de l'Occident et le pays de l'Occident de l'Occident de l'Occident. Les hommes tenus par la rébellion sont tombés les unes après les autres. Soutenues par ses alliés russes, les milices chiites pro-iraniennes et l'armée régulière syrienne, le régime de Bachar al-Assad a repris ce qui constitue la Syrie utile, le poumon économique du pays. Avec chaque vague de bombardements et de famines provoquées par les sièges, le ressac d'un nouveau flot de réfugiés et de déplacés, comme ici en Turquie. Abraham al-Malki avait 15 ans au début de la révolte populaire, en 2011. Abraham al-Malki avait 15 ans au début de la révolte populaire, en 2011. Mais après la chute d'Alep en 2016, où ils s'étaient déplacés, il ne leur restait plus que l'exil pour garder espoir. Il n'y a pas beaucoup de changement. Il n'y a plus de killes, plus de mal et de destructions. Mais comme vous voyez, les gens, ils ont un plus ouvert à la démocratie. Ils refusent ce président plus. Même après 10 ans, nous restons que nous refusons ce président. Bashar al-Assad commisait des crimes de guerre contre les gens Syriens. Il a causé plus de la plupart des populations à être déplacés. Il a utilisé des weapons chimiques. Aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme croulent sous la documentation des crimes commis en 10 ans de guerre. Vidéos, photos, témoignages et lettres officielles, si ça n'a pas suffi à faire cesser la guerre, c'est aujourd'hui malgré tout une source d'espoir qu'une certaine justice est encore possible. Cette vision optimiste des choses est peut-être rendue possible par l'éloignement du terrain de l'opposition politique. Mais dans les temps où tout s'abrite encore les Syriens, on trouve bien peu de raison d'y croire. Mais rien ne semble pouvoir succéder à la désolation totale. qui est devenue la Syrie. Un scrutin présidentiel est prévu au printemps. On n'en connaît ni la date, ni les candidats. Mais il fait peu de doute que Bachar al-Assad devrait en retirer un nouveau mandat de 7 ans. Les 10 dernières années ne l'auront pas convaincu que la Syrie ne lui appartient pas complètement.